Générique En direct de la loi, c'est une nouvelle rubrique de Caradisiac mise en place pour vous aider à mieux comprendre vos droits. Vous nous avez contacté car vous vous demandez s'il vaut le coup de contester une contravention. Comment faire ? Quels sont les risques ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons tout simplement pris rendez-vous avec une avocate spécialisée dans le code de la route pour les lui poser. L'alcool, c'est zéro, zéro quoi. Je veux dire, on prend le volant, c'est zéro. Il n'y a pas de limitation à 0,20 ou non, c'est zéro. Je pense qu'on s'était dit qu'il fallait au moins deux parce que si on voulait vraiment tester avant de partir d'un endroit et en avoir un autre en réserve, c'était au moins deux. Toulouse, on boit trop, c'est pour ça, vous vous couperez. Sur la route de mes vacances, un policier m'a contrôlé et m'a menacée de me verbaliser car je n'étais pas encore équipée d'un nétilotest. Mais je ne bois pas, je trouve cette mesure tout à fait abusive. En plus, il ne pouvait pas me dresser un PV pour cela. N'est-ce pas, Émilie de Paris ? Alors, depuis le 1er juillet 2012, chaque automobiliste doit effectivement être muni d'étilotest. Néanmoins, c'est à titre, on va dire, pour l'instant, purement préventif puisque la verbalisation ne pourra être encourue qu'à partir du 1er novembre prochain. – Et à partir de ce 1er novembre prochain, si un automobiliste prouve quand même qu'il s'est bien dépisté, que son dépistage était bon, qu'il lui indiquait que l'étilotest n'avait pas viré, il lui indiquait qu'il pouvait conduire, et finalement, au final, il se fait contrôler, et là, il est positif. Est-ce qu'éventuellement, il pourra se servir de cet argument pour se défendre en justice ? – Alors, bien évidemment, puisque tout sera une question de preuve, il lui appartiendra éventuellement, si des témoins étaient avec lui dans le véhicule lors de ce dépistage, de pouvoir venir témoigner à la barre de ce fait, ou tout autre élément de preuve attestant qu'il avait bien été diligent, on va dire, par rapport à cette alcoolémie qu'il suspectait, il pourra apporter ces éléments-là à la barre et essayer de convaincre le juge. Mais évidemment, ce n'est pas gagné par avance. – Attention, tous les véhicules terrestres à moteur sont concernés, les conducteurs de deux roues, de tracteurs, de voiturettes sont également visés par cette nouvelle disposition. Maintenant, cette obligation commence à faire polémique, les étilotestes chimiques ne seraient pas toujours bien fiables, le marché considérable qu'il représente pour les fabricants serait un cadeau bien excessif pour une mesure dont l'efficacité reste à prouver. Au final, certains lancent déjà le pari que l'on pourrait revenir dans moins d'un an sur cette décision prise par le gouvernement précédent. À suivre. – Sous-titrage Société Radio-Canada